Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 15 au 21 avril. J'ai donc tiré une carte de l'oracle viking et j'ai tiré la rune Sovilou. Et ensuite pour continuer les énergies j'ai tiré trois cartes du tarot des druides. Alors ici je vous montre la carte qui est très très jolie. Sovilou ici dont on voit le dessin, on voit la rune, est reliée au soleil. Donc ici on nous parle de force vitale et énergétique. Ici on va nous demander d'être en pleine possession de ses moyens. On a tous les atouts pour agir, accomplir ses voeux et ses désirs. On est sur la bonne voie. Malgré tout Sovilou nous demande de considérer si nous sommes ou non fidèles à nous-mêmes. Peut-être avons-nous besoin ici de se détacher des autres pour atteindre ses objectifs. S'il y a eu des heures sombres, Sovilou en tout cas nous promet un avenir radieux, un bel avenir. Ici les buts sont atteints. On va nous parler d'accomplissement. Malgré tout il faut être honnête envers nous-mêmes. C'est très important, surtout pour cette semaine. Surtout si on veut ici atteindre ses objectifs, il faut vraiment faire preuve d'honnêteté. Voilà, je vous remontre la carte. Je vais la mettre ici au-dessus. Je vais recentrer les cartes pour que vous continuiez à la voir. Voilà, donc on va continuer. Ici, avec le tarot des truides, on a le prince d'épée. Donc le prince d'épée, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et comme vous le voyez ici, il fonce. Ici, il a une très grande confiance en lui. Il est sûr de lui. Ici, il va nous falloir avoir les idées claires. On va nous demander d'avoir une communication ici juste, claire et honnête. Une communication véritable. On va savoir convaincre notre entourage parce qu'ici, on a la maîtrise de notre langage. On sait être éloquent pour, comment dire, pour convaincre son entourage. On avance ici avec toute notre énergie. On a une grande confiance en soi. Malgré tout, ici, il va falloir faire attention à ne pas foncer tête baissée. Le prince d'épée, il a tendance ici à foncer des fois un peu trop vite. Il ne regarde pas où il va. Il ne se pose pas de questions. Il a un objectif en tête. Il fonce. Il regarde droit devant lui. Alors, ici, nous retrouvons la carte de la justice. Donc, effectivement, on va nous parler de honnêteté et de loyauté qu'il faut avoir envers soi-même. Et pour pouvoir, ici, avancer également. Donc, ici, on va nous demander d'être juste et honnête envers soi-même. De poser le pour et le contre avant de prendre une décision et avant de foncer. De prendre ses responsabilités. Parce qu'avec la carte de la justice, ici, on récolte ce que l'on sème. Donc, de bien regarder les choses en face. Et de reconnaître ses erreurs pour mieux les corriger. Surtout si on a tendance à foncer sans trop regarder où on va. Prendre des décisions justes. Ici, il faut faire la part des choses. Donc, il est peut-être temps de se poser la question. Vivons-nous dans les règles des autres plutôt que les nôtres. Il va falloir faire preuve aussi de regarder ici ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Et puis, de prendre les bonnes décisions. Pour continuer, ici, effectivement, nous avons la force. Une fois de plus. Donc, ici, avec la force, il va falloir faire preuve de self-control. Ici, il va falloir assumer ses responsabilités. Être fort en restant fidèle à soi-même. Une fois de plus. Être fort en restant, oui, fidèle à soi-même. Mais aussi à nos désirs et à nos valeurs. Ici, il va falloir faire preuve de courage pour avancer. Comme on le retrouve ici avec le prince d'épée. Ici, il va falloir faire face aux situations avec toute notre énergie. On met sa passion en avant et on contrôle son impulsivité. Ici, on va falloir utiliser son énergie et sa passion pour avancer et faire preuve de détermination. Ici, on le sait, on va. Donc, en résumé, ici, on vous demande d'être vous-même, communiquez clairement, soyez juste et honnête pour vous-même et également pour les autres. Et servez-vous de votre force vitale et de votre énergie pour avancer. Tout en, malgré tout, en faisant le pour et le contre, en faisant face ici à toutes les situations qui se présenteront, qui se présentera. Ici, c'est très important de prendre ses responsabilités, d'être vraiment soi-même. Alors, pour finir ici, ce tirage, j'ai choisi une carte conseil de l'oracle des couleurs de Claire Duval et je suis tombée sur la couleur Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Foncez, tout en étant juste, honnête, foncez avec courage et détermination, attention à l'impulsivité, maîtrisez-la et puis regardez malgré tout où vous mettez les pieds. Ne foncez pas, tête baissée, regardez bien votre objectif ici. Et surtout, on vous demande d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions et fidèle à vos valeurs. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501